... Face à l'Opéra Garnier et à deux pas des célèbres Galeries Lafayette, une famille entière s'est jetée corps et âme dans une belle aventure. Un projet au chemin qui s'est voulu caillouteux, bien loin de la douceur du Cachemire, cette matière qu'elle a choisi de travailler à la main. Moderniser cette matière noble, y apporter une touche de glamour et d'originalité, c'est le pari que vient de se lancer la marque Lana Di Capra autour de sa créatrice Charlène Bellasen en pleine séance d'assayage avec Benjamin, son égérie masculine. Celui-là, tu vois, il est super avec les petites manches courtes, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Avec la tonalité, je pense que ça peut être super joli, avec des yeux bien verts. Avec le petit col, je pense que ça peut être pas mal. Avec pour emblème le colibri, la créatrice prend donc son envol dans le monde de la mode par l'intermédiaire de cette toute première collection, baptisée à juste titre Évasion. J'ai décidé de faire trois lignes pour que chacun puisse se retrouver dans ses produits. Il y a une ligne intemporelle, des classiques revisitées avec vraiment le petit détail moderne. Une ligne golf un peu plus dynamique pour des personnes un peu plus sportives. Et une troisième ligne pour les personnes qui aiment vraiment des choses très tendances, avec ce côté unique, la pièce vraiment très limitée en exemplaire. Et finalement, ces trois lignes sont complémentaires parce qu'elles représentent un peu les différents moments de la vie pour que chaque personne puisse se retrouver dedans et pour qu'il puisse s'adapter dans toutes les circonstances, en toute occasion qu'on puisse porter tous les produits. Des produits exclusifs en édition limitée, respectueux à la fois de la nature et de l'animal, car la fibre provenant du poil long et soyeux de la chèvre des hauts plateaux de Mongolie n'est pas arrachée, mais peignée. La récolte est moins dense, ce qui lui confère toute sa valeur. La nature a également servi de fil conducteur dans la décoration de la boutique qui s'étend sur deux étages et près de 250 mètres carrés. L'acier se mêle à la pierre de Paris, à la brique et aux chaînes naturelles. Sobre, épuré, efficace, surtout pour trancher avec les couleurs des créations l'anadicapra, plutôt tendance. Mais si l'élaboration de la boutique s'est faite de manière collégiale, en famille, le choix de légérie féminine n'a en revanche pas fait débat. La créatrice avait en tête un visage depuis bien longtemps, un visage bien connu, celui de Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Pièce phare de la collection, cette sublime robe de mariée entièrement en cachemire qui épouse parfaitement les courbes affolantes de Marine. Lorsque l'on ne dévoile pas les épaules, on aime dégager le cou chez l'anadicapra. Ou laisser entrevoir de jolies jambes, comme avec cet ensemble à la fois chic et trendy. C'est d'ailleurs ce mélange de style qui a séduit et convaincu Miss France de prendre part à l'aventure. Alors je trouve que l'anadicapra c'est une très belle marque, parce que déjà elle propose des produits de qualité. Elle a aussi une originalité et vraiment elle casse un peu les codes du cachemire. Bon alors bien sûr elle propose des pulls assez simples, dans diverses couleurs, très belles. Mais elle propose aussi des coupes un peu plus travaillées, aussi voilà qu'on a pu voir le pull avec les épaulettes. Voilà c'est vraiment des pièces qui sortent du lot et c'est pour ça que j'ai accepté. Depuis maintenant quelques semaines, le visage angélique de Marine L'Orphelin s'affiche sur la devanture de la boutique située rue Aubert à Paris. Avie aux amateurs, entre son sourire et le cachemire l'anadicapra, vous pousserez les portes d'un univers de douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada